Le journal Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée à la NDC vendredi. Nouveau coup de colère du premier vice-président de l'Assemblée nationale congolaise face à l'agression rwandais en RDC. André Mbata a haussé les temps à la tribune de la 14e conférence de présidents d'Assemblée et des sections de la région Afrique de l'ABEF pour dénoncer les laxismes de la communauté internationale et appellent à des sanctions sévères contre Kigali. Reportage à suivre au début de ce journal. Également au sommaire, c'est l'un des symboles forts de l'identité Kimbanguiste, la cité d'Inkamba, un lieu mythique visité chaque jour par de paléras venus de tout le point du monde. Nous ferons un voyage dans ce journal pour vous faire découvrir le secret caché de ces lieux touristiques des plus de 50 000 places. Un groupe blanc avec notre conseiller Béatrice Chaco à suivre dans ce journal. Et enfin, un palais des sports de 20 000 places sortira bientôt de terre à Kinshasa. Kinshasa Arena, c'est son nom, il sera aussi utilisé lors des prochains Jeux de la francophonie. Le ministre des Sports François-Claude Caboulot et son collègue de finances étaient sur le terrain pour évaluer les travaux sur les chantiers. Les ingénieurs d'une compagnie turque courent derrière la montre pour finir le travail en date convenue. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous réjoignez la radio télévision nationale congolaise. La faillite de route de Luanda, toujours au point mort, comment réactiver sa mise en application ? Eh bien, la question a fait le tour de table entre le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, et une délégation angolaise conduite par le ministre d'Etat et chef de la mission militaire du président angolais, le général Francesco. C'est un reportage de Pierre Kibambé-Soumoïsa. La situation sécuritaire préoccupante au Nord-Kivu, dans l'Est de la RDC, où le M23 soutenu par Luanda, terrorise des populations congolaises, était évoquée au cours de l'entretien que le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, a eu à la cité de l'Union africaine, avec une délégation angolaise conduite par le ministre d'Etat et chef de la maison militaire, le général des cours d'armée Francesco Furtado, un entretien auquel a pris part le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui s'offre le tondola à Pala. Les échanges de plus d'une heure s'inscrivaient dans le cadre des consultations normales, en vue de la mise en œuvre de la feuille de route de Luanda pour la restauration de la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC, et ce, conformément au mandat que l'Angola a eu de l'Union africaine et des ministres sommets des chefs d'Etat de la communauté de l'Afrique de l'Est. La feuille de route de Luanda poursuit plusieurs objectifs assortis des actions et activités, ainsi que du délai accordé aux acteurs pour exécuter les dites activités. Elle devrait conduire à la cessation des violences dans l'Est de la RDC et au retrait du M23 du territoire congolais. Le dernier mini-sommet de Luanda avait pris des mesures contraignantes vis-à-vis du M23, à qui il a été imposé un cessez-le-feu et son retrait des zones occupées. Je le dis en titre, nouveau coup de gueule du premier vice-président de l'Assemblée nationale face à l'agression rwandaise en RDC, Andrin Bata a haussé les temps à la tribune de la 14e conférence de président d'Assemblée des sections de la région Afrique de l'APF pour dénoncer les laxismes de la communauté internationale et appellent à des sanctions sévères contre Kigali. Robert Daichi, c'est depuis Abidjan où s'étiennent ses travaux pour les détails. La RDC a été bien présente à ses forums internationaux par les biais du premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Andrin Bata-Betoukoumé Soumangou. Pendant deux jours, les participants ont débattu plusieurs questions sur la situation politique et sociale dans le pays francophone d'Afrique et les crises politiques en République démocratique du Congo, le Mali, le Burkina Faso et le Tchad. A la clôture, alors que le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Andrin Bata-Betoukoumé Soumangou, présenté du haut de la tribune, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, en rappelant le président qu'il avait décidé au Maroc l'envoi d'une mission d'enquête en République démocratique du Congo, l'assistance a été surprise de l'intervention rwandaise non prévue dans le programme. La réaction du premier vice-président de l'Assemblée nationale et les constitutionnalistes Andrin Bata-Betoukoumé Soumé n'a pas tardé. C'est toujours la même argumentation, c'est le négativisme, c'est le minimisme. On connaît l'Assemblée nationale, vous voyez pas d'un tiers d'État, c'est ce qu'on vous rapproche. La vie, si nous vous avons donné le Rousseff, il l'a donné à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas notre faute. Pendant l'Assemblée nationale, je ne peux pas suivre, sinon c'est répéliminé l'intervention de tout à l'heure, qui n'avait pas de place dans notre référence. Avec son verbe oratoire qu'on lui reconnaît, Andrin Bata-Betoukoumé Soumé a balayé du revers de la main les accusations de Kidani sur les dossiers FDLR. Un face-à-face tendu qui a permis à l'assistance de comprendre les vrais raisons de l'intervention rwandaise en République démocratique du Congo. Alt Alentox déclare, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, et l'étendue mensonge est révolu. Finalement, après ces face-à-face, le communiqué final sanctionnant la fin de travaux a été lu et le rendez-vous pour la 15e conférence est fixé au mois de mai au Niger. Et puis, cette date, le 10 avril prochain, le secrétaire exécutif de la CIRGEL sera à Kinshasa pour discuter avec les autorités congolaises sur la situation sécuritaire en RDC. Information livrée au ministre d'État en charge de l'intégration régionale anti-Pasembu Sanyamousi par la coordonnatrice du mécanisme régional de la CIRGEL. Sylvie Mouinbou pour le reportage. La conférence internationale sur la région des Grands Lacs fera l'objet à court terme d'une évaluation au cours d'une réunion élargie à tous les ministères et services étatiques impliqués dans les domaines d'intégration régionale. Le ministre d'État, ministre de l'intégration régionale anti-Pasembu Sanyamousi en a donné les assurances à la coordonnatrice du mécanisme national de coordination de la CIRGEL, Marie-Bambi Moudila. Le 10 avril prochain, le secrétaire exécutif de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, Dr Kaolo, fera les déplacements de Kinshasa pour un tête-à-tête avec le ministre d'État en charge de l'intégration régionale Mboussa Niamousi. Il est venu pour la continuité de la vision du chef de l'État et le ministre veut absolument que la CIRGEL soit en première position. En tournée dans la sous-région des Grands Lacs, le député britannique CIR Williamson a confié au ministre d'État, ministre de l'intégration régionale anti-Pasembu Sanyamousi, sa ferme volonté de se lancer dans une croisade de vérités sur la République démocratique du Congo qui est à nos points en doute victime d'une guerre d'agression injuste venue de certains États voisins qui n'hésitent pas à se livrer au pillage des ressources minières dans l'est de la RDC. C'est un secret des polichinelles. La France a une attitude laxiste face au Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo sous couvert du 1.23. L'ambassadeur de France en RDC, Bruno Aubert, estime que le ministre d'État, ministre de l'intégration régionale anti-Pasembu Sanyamousi a un rôle majeur à jouer dans le rétablissement de la paix au regard de sa connaissance des hommes et son influence dans la région des Grands Lacs. Le processus de Nairobi reste le cadre propice qui conduit au rapatriement de groupes armés étrangères et impose aux groupes armés locaux le respect du programme de désarmement, démobilisation, redressement communautaire et stabilisation. J'ai fait part au ministre d'État et de la disponibilité toujours intacte de la France à être utile, à continuer à accompagner les processus, à continuer à être toujours actifs en faveur de la RDC. Cet échange a également permis un tour d'horizon sur le processus de Rwanda qui entrevoit entre autres la normalisation des relations diplomatiques avec le Rwanda. Le combat de Simo Kimbamou vient une nouvelle fois allonger la liste des journées ferries en RDC sur le calendrier officiel. Le 6 février est désormais proclamé chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. A Brazzaville, plus de 50 000 fidèles Kimbanguiste, se sont rassemblés autour de l'air père spirituel pour célébrer avec Fast. C'était journée Tétisamba, notre envoyé spécial pour plus de détails. Récent et un an de célébration de la fondation de l'Église de Jésus-Christ sur la Terre par son envoyé spécial Simon Kimbamou, dite Église Kimbanguiste, du 6 avril 1929 au 6 avril 2022. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a pu cette année 2023 instituer le 6 avril, jour férié, en mémoire du combat de papa Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Une journée donc consacrée à la commémoration de la lutte de Simon Kimbangu pour la libération spirituelle et matérielle du peuple noir. Le chef spirituel représentant légal de l'Église Kimbanguiste, son éminence Simon Kimbangu a présidé le culte spécial ce jeudi 6 avril 2023 devant un parterre des officiels congolais, des chefs des confessions religieuses de la République démocratique du Congo, de l'Angola et du Congo Brazzaville et plus de 50 000 fidèles Kimbanguistes rassemblés au siège de cette église située au centre-ville de Brazzaville, plateau des 15 ans de l'arrondissement 4 Mungali en République du Congo. Le combat mené par Simon Kimbangu, l'homme de la célèbre thèse « L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir » a été célébré avec faste. Du côté brazzavillois, les réactions sont très nombreuses après l'officialisation de la date du 6 avril comme journée fériée par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tissékeli-Tilongo. Depuis Brazzaville, la République du Congo, qui fiche d'année Samba pour la radio et révision nationale congolaise. C'est l'un des symboles forts de l'identité Kimbanguiste, la cité d'Inkamba, un lieu mythique qu'on visitait chaque jour par deux pèlerins. Venez de tout le coin du pays, sous les images que vous allez suivre tout à l'heure, nous vous faisons voyager pour découvrir le secret caché des cellules touristiques de plus de 50 000 places. Un groupe blanc avec notre consoeur Béatrice Chakon. Située dans le secteur de Timanti, territoire de Mbanzangungu, au Congo central, la cité naturelle d'Inkamba, Nouvelle-Jérusalem, reste un véritable lieu de repos. Des infrastructures de haute volée, telles que le temple de prière avec 32 000 places, la résidence du chef spirituel Simon Kimbangu-Kiangani, les appartements des hôtes de marque et des pèlerins et le musée exalte toute la beauté touristique de ces lieux mystiques. Lieux fréquentés presque chaque jour par les visiteurs du monde entier, très attirés d'une part par le mausolée où repose à jamais l'initiateur de l'église kimbanguiste, papa Simon Kimbangu, et d'autre part par la carte d'Afrique sortie de la terre de manière miraculeuse. La cité d'Inkamba, hormis son caractère ecclésiastique, offre au public toutes sortes de plantes végétales, bref, un écosystème naturel, loin de toute forme de pollution climatique. La rivière Nkamba, au pouvoir spirituel mystique, arrose les périmètres et dégage une fraîcheur sans précédent. Les occupants mangent bio. Les légumes dans leur diversité, les fermes donnent les meilleurs produits, entre autres, la viande des bœufs, des chèvres et des moutons. Plusieurs espaces sont réservés à la culture des maniocs, du riz, maïs, des légumes et épices dans leur diversité. La cité d'Inkamba, dans ses multiples facettes présentées, demeure un patrimoine hors du commun qui fait la fierté de la République démocratique du Congo et de la planète entière. La date de 6 avril, désormais une date historique, beaucoup plus pour le kinbanguiste. Il remercie le chef de l'État pour avoir réalisé leur œuvre de tous les temps. Il se tente exprimer au micro de nos reporters. On les écoute. Parce que c'était un engagement que les chefs de l'État avaient pris solennellement et sans pression. Et il vient juste de réaliser sa promesse. C'est un homme de parole. Félix C'est ce qu'il dit. N'oubliez pas une chose. C'est un combattant. Il s'est battu pour ce pays ici toute sa vie. L'UDPS a 37 ans d'âge. Ne l'oubliez pas surtout. Et pendant tous ces temps, nous, on savait comment et qu'est-ce que nous allons faire. On ne critiquait pas ce pays pour rien. Aujourd'hui, il est en train de mettre en place les choses pour lesquelles on s'est battu. C'est essentiellement une joie de l'allégresse, non pas seulement pour le peuple Congo, mais pour l'ensemble de la population congolaise, pour l'ensemble du peuple noir. Parce que le combat qu'a mené Simokimbangu, c'est un combat qui dépasse les frontières de la province du Congo central. C'est un combat de libération, de l'émancipation de l'homme noir. Donc la décision qu'il veut prendre, le président de la République, c'est une décision de haute portée historique. Ce que fait le président de la République, c'est quelque chose de formidable. C'est une démarche rationnelle et cohérente. C'est une démarche d'un homme d'État qui est enracinée dans l'histoire de ce pays. Parce que si nous chantons dans notre hymne national, nous sommes unis par le sort. Et puis nous chantons encore que nous sommes unis dans l'effort pour l'indépendance. Mais nous n'avions pas tous fait le même effort. Il y a des compatriotes qui ont fait plus que d'autres, qui ont payé les prix forts jusqu'au sacrifice suprême de leur vie pour qu'advienne le rêve d'un Congo indépendant et libre, notamment Papa Demiés de catholiques du monde entier aujourd'hui à partir de 15h dans la rue pour une marche, eh bien c'est pour la traditionnelle procession du vendredi saint marquant la crucifixion de Jésus-Christ. Sur ces images, nous faisons marche arrière pour vous proposer plutôt la messe de Jésus-Saint qui a eu lieu hier dans toutes les paroisses catholiques. Jacques Kabroba Moukoumina Seduga pour les détails. La tradition liturgique catholique a été respectée encore cette année. L'église catholique universelle a célébré le jeudi saint, le jeudi précédant la fête des Pâques. Il commémore pour les chrétiens l'institution par Jésus-Christ, le sacrement de l'Eucharistie, lors de la scène qui est le dernier repas, pris avec ses apôtres avant son arrestation à Guétesmane. A la paroi Saint-Albert, ici de la ville proveste Kinshasa, le célébrant Frédolin Cardinal Ambongo Bessungo, achevé de Kinshasa, a, dans son homélie, tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, rappelé aux fidèles qu'avec la messe du Jésus-Saint, l'église commence l'église pascal et s'applique à rappeler la dernière scène. Jésus a-t-il poursuivi, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aimant jusqu'au bout. C'est au cours de la dernière scène que notre Seigneur a donné à ses apôtres les commandements nouveaux, l'amour à la pratique auquel le monde les reconnaîtra. Mais l'église a posé aussi un geste insolite permettant de montrer la nouveauté de son commandement. Il a lavé les pieds de ses apôtres auxquels il confie la direction de l'église. C'est pour leur faire comprendre que l'amour est service des autres. Nous, les serviteurs souffrants, c'est donner à nous à travers l'Eucharistie comme pain et vin pour que nous ayons la vie. Il s'est donné à nouveau à nous comme serviteurs en nous lavant les pieds. Quel signe d'humilité et d'effacement ? Les chrétiens, a conclu les célébrants, devaient suivre les christes sur la voie de l'humilité et de l'oubli de soi pour être totalement au service de la mission lui confiée par Dieu le jour de son baptême. Rappelons toutefois que les fidèles sont invités à poursuivre l'adoration dans l'église devant les saints sacrés. Les élus nationaux de la province du Sankou portent désormais la voix de la population non enrôlée de leur province. Ils plaident pour leur prise en charge lors du traitement de contention. Ces députés nationaux l'ont dit au deuxième vice-président de la centrale électorale au cours d'un échange entre les deux partis. Tétis Samba et Jéristo Fungi ont signé ses reportages. Le deuxième vice-président de la commission électorale nationale indépendante, Didi Manaralinga, a échangé avec le caucus des députés nationaux de Sankourou sur les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans leur circonscription électorale arrivée actuellement à la phase des contentieux se lançant de l'ère opérationnelle 2. Au terme des échanges, le député national Emery Okunji, président du dit caucus, a expliqué la raison de leur visite à la centrale électorale. Ce que nous avions amené comme préoccupation a été pris en considération par la CENI et dans le jour à venir, la CENI a promis en tout cas de résoudre nos préoccupations et que le dernier communiqué de la CENI en dit long et informe tous les membres des CENI décennies et de CENI en tenir scrupuleusement. Pour rappel, le Sankourou fait partie de neuf provinces qui constituent l'ère opérationnelle 2, notamment le Okatanga, Olomami, Lomami, le Lualaba, le Kassai, le Kassai central, Kassai oriental et Tanganika. A cela s'ajoutent les trois pays pilotes, Afrique du Sud, Belgique et la France. Une équipe de propriétaires et prestataires de pharmacie sera dans le prochain jour visible sur les différentes artères dans cinq provinces de l'RDC pour sensibiliser sur l'utilisation de tests et de diagnostics rapides du paludisme. Pour l'instant, ils sont encore dans un atelier de renforcement de capacité à Kintiassa. C'est un reportage de Constance Mananga rendu par Dienne Balakamboum. La formation des propriétaires et prestataires des officines privées dans cinq villes, à savoir Kinshasa, Kisangani, Goma, Matadi et Kikwitz. Sonrou, Ice Belt sous financement du Fonds mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et les VAS SIDA déploient l'équipe de délégués médicaux pour assurer la promotion des antipaludiques CTA portant logo feuille verte, demandée par les importateurs accrédités en RDC auprès des fabricants attitrés. Il s'agit d'une formation, de mise à niveau des prestataires d'officines en vie de renforcer leur capacité dans la prise en charge du paludisme dans les normes et les directives telles que les recommandées par les programmes nationales de lutte contre le paludisme en RDC. Ils sont ainsi chargés de vulgariser auprès des prestataires les informations pertinentes sur les efficacités, les mots d'action, les effets indésirables et la pharmacovigilance. Ils sont très satisfaits. Auparavant, ils n'avaient pas de connaissances suffisantes sur la prise en charge du paludisme mais aussi sur les diagnostics biologiques puisque ce qui prime dans tout ceci, c'est diagnostiqué. Et on soigne lorsque le diagnostic est positif. Ce programme vise à améliorer le niveau des prestataires dans la pratique des tests de diagnostic rapide, TDR, et à la prescription des CTA afin d'atteindre la couverture santé universelle pour contrôler et l'élimination du paludisme. Cet jour déjà, depuis que le tournoi de Nzango moderne a été lancé au cercle récréatif à Lyon, c'est franco-congolaise dans la commune de Limba. Cette compétition réunit plus de 400 joueurs de 5 communes du district de Mouamba. Une initiative de la structure force de frappe. Comme nous dit Iverson Kabwaba pour ses commentaires. Un esprit saint dans un corps s'inditent. Cet adage vaut son pesant d'or dans le cadre de l'ouverture de cette compétition sportive de Nzango. Sport qui contribue à la santé mentale des femmes. Sur ces, plus de 400 joueurs de Nzango modernes de la structure force de frappe des 5 communes du Mouamba ont pris d'assaut le samedi dernier au cercle récréatif Alliance franco-congolaise située dans la commune de Limba pour clôturer le mois de mars dédié à la femme. Les activités rendues possibles par l'honorable Déo Indoulou qui tient à l'encadrement de sa base, notamment à travers de jeux d'équipe. L'autorité morale de la force des frappes s'est fait accompagner de son épouse. Chochou Indoulou a été accueilli par une foule immense de sa base naturelle, visiblement très déterminée pour accompagner la vision de leur leader, vision qui vise le bien-être de tous, plus particulièrement des femmes. Les participants à ces jeux ont tous reçu des équipements sportifs, des pannes et une enveloppe consistante, geste de solidarité exprimée par Déo Indoulou pour clôturer le mois de mars en bonté. Je reviens sur ce que je dis au sommaire. Un palais de sport de 20 000 places sortira bientôt de terre à Kinshasa. Kinshasa Arena, c'est son nom. Il sera aussi utilisé lors des prochains jeux de la francophonie. Le ministre des Sports François-Claude Caboulot et son collègue de finances était sur le terrain pour évaluer les travaux. Sur les chantiers, les ingénieurs courent derrière la montre pour finir les travaux en dente convenue. Plus de précisions avec Christian Montomongo qui était dans l'air suite. Parmi les axes prioritaires du nouveau gouvernement, la modernisation des infrastructures sportives préoccupe le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Caboulot-Mouana-Caboulot, qui a réussi dans son bureau du stade et martyres, son collègue des finances, Nicolas Cazadi, venu pour faire le point sur l'évolution des travaux de ses bijoux devant accueillir le 9e jeu de la francophonie. Après les réchanges, les deux personnalités, accompagnées du conseiller principal du premier ministre chargé du sport, Jean-Marie Mouï Kalongi, sont allés visiter les différents compartiments du stade et martyres, tels qu'est la tribune de presse, les installations sanitaires, les vestiaires des joueurs et des officiels, la salle des conférences de presse, les centres médias, les gymnases, les stadiums de basketball et les bâtiments administratifs du secrétariat général au sport. Les deux autorités ont clôturé leur visite à la place où sera érigé un palais de sport de 20 000 places dénommé Kinshasa Arena. Le ministre des Sports, François-Claude Caboulot-Mouana-Caboulot et celui des finances, Nicolas Cazadi, ont palpé du doigt les différentes réalités et se sont rassurés de l'avancement des travaux. Ils tiennent à suivre de près la finalisation de ces travaux afin que le neuvième jeu de la francophonie se déroule comme il se doit. Dix ans après sa création, la Société des Transports du Congo transcosse ses d'autres enfants de sa première convention collective. Elle vise à améliorer les conditions socioprofessionnelles des travailleurs. La signature de cette convention a eu lieu en présence des agents et cadres de cette entreprise publique. Plus de précisions avec Jean-Pierre Dolodé-Mazou dans ses reportages. Mercredi 5 mars 2023, le bon employeur représenté par le directeur général Cyprien Mbéré-Moba et le bon syndical Transco ont apposé leur signature au bas de ce document de haute portée qui devra régir la vie professionnelle des agents abordant toutes les conditions d'emploi et de travail de salariés ainsi que les garanties sociales des agents Transco. Pour les agents et les membres de l'intersyndical, cet acte d'engagement marque la fin d'une longue période d'esclavage à laquelle les agents étaient livrés à l'arbitrage de l'employeur en cas de problème. Nous avons été éminés et aujourd'hui, par le fait de patience, comme j'ai toujours milité d'un syndicat de participation, nous avons tout fait pour que la convention collective soit mise à la disposition des agents. Lors de son adresse pour la circonstance, le directeur général de Transco, le bâtonnier Cyprien Mberimouba, a promis de tout mettre en oeuvre pour l'application des engagements pris. Il tient par ailleurs à la pérennisation du dialogue social permanent avec le bon syndical pour faire régner constamment la paix au sein de cet établissement. Deux ans après Transco a une convention collective, nous allons mettre toute l'énergie en place pour que cette convention, qui est une volonté de parti, soit réellement une réalité. Quatre mois seulement après leur arrivée à la tête de Transco, le directeur général Cyprien Mberé et son adjoint Fleury Boatouka multiplient des actions en faveur des agents Transco. La ministre provinciale en charge des transports du Kassai-Tchikapa poursuit son périple dans la province à l'étape de Ilebo. Marie-Louise Kinda a discuté avec le responsable de l'entreprise de la Société Nationale de Chemin de Fer du Congo SNCC sur les taxes et impôts. comme nous dit Franklin et Claire Calombo dans ses reportages. La façon dont se déroulent les activités liées à son secteur, Marie-Louise Kinda Koumambangé, ministre provinciale du Kassai, en charge des transports, hydrocarbures et pétentiques, séjourne la mission officielle à Ilebo, poumon économique de la province du Kassai. A peine arrivée, Marie-Louise Kinda a présidé une réunion avec le responsable de la SNCC au niveau du port d'Ilebo. Ici, plusieurs questions ont été abordées. Le souci qui nous a animés d'être reçus ici de venir visiter la SNCC et de prendre l'âme avec le responsable de la SNCC Ilebo était celui de travailler en collaboration avec le service de l'État. Moi, l'État ministre des Transports et de l'Occarie pétentique, les taxes qui doivent être percées ou être taxées et les salaires enceintes qui puissent nous apporter ces coûts afin que les assigétiques puissent bien payer les taxes. Ils m'ont dit ce que nous devons faire comme l'État. Ils ont plutôt des soucis pour que l'argent puisse entrer dans la caisse de l'État et ne pas donner une opportunité aux tiers et jouer avec l'argent de l'État comme ils veulent. Pour sa part, M. Willy Mizumi, directeur d'exploitation SNCC Ilebo a promis de travailler en France en collaboration avec la province de Kassar. Nous avons échangé avec la ministre pour voir la possibilité que la SNCC puisse faire un effort pour que l'État puisse trouver ses essais. Des larmes, d'émotions et des joies de l'artiste congolaise vongaillée en détresse et hospitalisée depuis pratiquement plusieurs jours. Cette chanteuse ne déboursera aucun franc pour sa prise en charge médicale. Le gouvernement congolais vient de prendre en charge tout le fruit relatif. Message apporté par la ministre de la Culture Catherine Foura lors d'une visite de réconfort. C'est un reportage de Jean-Jean Frédéric de Thibault rendu par Dienne Balakambou. La ministre de la Culture Arts et Patrimoine Catherine Katungou-Foura a effectué jeudi une visite de réconfort auprès de la chanteuse vongaillée internée à HIG Hospital. La ministre s'est réjouie de voir la diva retrouver sa santé perturbée il y a peu par une fracture de la jambe. Elle a réconfortée tout en l'invitant à voir la foi quant à l'usage de ses jambes. Dans la sensibilité du chef de l'État il a directement demandé à ses services de s'occuper de ces cas de en avoir parlé quelques heures et qu'il y ait des équipes qui descendent jusque là où était maman vongaillée pour l'amener ici à l'hôpital ça montre vraiment son engagement et sa détermination d'être proche non seulement de toute la population mais aussi de ceux-là qui font la fierté de notre identité. Au chevet de l'artiste elle n'a pas manqué de la remercier pour l'amour qu'elle a transmis aux générations futures et pour l'ensemble de sa carrière. La concernée très émue n'a pas manqué de remercier le chef de l'État et son épouse ainsi que la ministre Katungu et l'artiste Shaka Kongo président de l'association artistes en danger pour leur implication dans le processus de son hospitalisation pour des soins appropriés. découverte dans les années 1980 aux côtés du saxophoniste en pompeau les chansons de Vongaïe résonnent encore dans les oreilles des Congolais à l'instar d'un dota et n'a causé la promotion. Dernier virage de ce journal des efforts qui viennent enfin d'être couronnés pour la bonne gestion de la communication du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde les coordonnateurs de la cellule de communication à la primature. Le journaliste Marcel Moubenga vient d'être primé. Il a reçu successivement deux diplômes de mérite par un groupe de journalistes et éditeurs du Congo. C'est un reportage de Janine Kalenga. Le coordonnateur de la cellule de communication du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et Kingé Marcel Moubenga Kalongi a reçu ce 4 avril 2023 à Kinshasa deux diplômes de mérite pour sa bonne gestion de ces départements qu'il dirige au sein de la primature depuis deux ans. Les mérites de Marcel Moubenga ont été unanimement reconnus par ce père journaliste le collectif des journalistes et éditeurs du Congo et du collectif des éditeurs des journaux pour l'émergence plus Asbel des associations membres de l'INPC. Tous les ingrédients mentionnés par ces journalistes pour décerner les dits prêts à Marcel Moubenga dénotent d'une approche socialiste de gestion de la communication du chef du gouvernement l'inscrivant dans la vision du président de la République Félix-Antoine Tiseki de Tchilombo pour le bien-être des journalistes avec lesquels il collabore. Dès l'avis et de ces journalistes regroupés au sein de ces deux organisations les conseillers en communication du Premier ministre a su garder une bonne collaboration sans distinction des tendances des médias entre les chefs du gouvernement et les organes des presses bien plus ils ont salué de la part du coordonnateur son sens d'ouverture vis-à-vis de toute la corporation. S'il y a aujourd'hui des diplômes il y a des mérites c'est pas nous c'est pas notre modeste personne c'est le Premier ministre Jean-Michel Samar qui est notre école c'est lui qui nous inspire c'est lui qui constitue pour nous le modèle à suivre c'est parce que c'est un homme qui a un sens très élevé de l'humain et donne une inspiration qui nous permet à ce que tous les journalistes ou toutes les personnes qui passent par nos bureaux qu'ils trouvent les portes ouvertes le Premier ministre mène les actions dans la droite ligne de la vision du Président de la République les chefs de l'État Félix-Antoine Tissé-Kédi-Chilombo et qu'en faisant cela nous à la primature nous n'avons qu'à relier ces faits le respionnaire a su élaguer du jargon de la presse congolaise selon ses organisations les concepts discriminatoires des grands journalistes et petits journalistes les traitant tous avec beaucoup d'égard et des considérations C'est fini pour ce journal de la mieux journée Mesdames et messieurs ce journal a été réalisé par Patrick Babuila à Tachamashine Gabi Kunga Dzengele Basosa et Sike Amore Landou Merci de nous avoir suivis L'actualité continue sur nos antennes Retrouvez tout à l'heure à 16h Marie-François Aïna pour les actualités africaines 19h à Nishimbalaka 20h Sondre Nian Guitabou Moi je reviens demain à la même heure Au revoir